Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Merci de nous regarder, vous qui suivez la télé depuis Sangaridi, depuis Kamsar, depuis Boké-Centre. Merci de nous choisir. À présent, notre invité, M. Mansour Kaba, président du PAG. Il est avec nous. On va évoquer avec lui la question des déguerpissements en cours sur le site du centre directionnel d'écolomant. Bonjour à vous, M. le président du PAG. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les journalistes. Bienvenue dans ce studio encore une fois. On a suivi de manière spectaculaire le déguerpissement du côté de Capororail et bientôt certainement qu'IP2, on va revenir. Aujourd'hui, vous, quel regard portez-vous sur ce déguerpissement ? Certains parlent de manque d'humanisme, certains parlent de non-respect des procédures de déguerpissement qui devaient respecter un certain nombre de principes, c'est-à-dire le dédommagement de ceux qui doivent être déguerpés et le recasement des familles qui sont délogées pour des faits de responsabilité de l'État. Quel regard portez-vous sur cette actualité brûlante ? Merci beaucoup, tous les amis, pour m'avoir demandé d'intervenir sur ce problème. C'est un problème extrêmement important. Et je voudrais dire d'abord qu'avant de situer les responsabilités ici, j'ai vécu ailleurs. J'ai vécu des expériences similaires ailleurs. En Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons créé le quartier de Portboué, en face du camp militaire français. Et lors de la création de ce camp, on avait déjà commencé à faire Jopougon, qui est maintenant la plus grande commune de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle ville que nous avons créée, de toutes pièces, en détruisant la forêt, les plantations, pour faire la ville nouvelle de Jopougon. Et je viens un jour à Portboué avec les bulldozers pour démolir, c'était vraiment des barraques qui étaient au bord de la mer là-bas. Et l'un des habitants, le premier habitant qu'on avait en face, il sortait avec son fusil. Il m'a pointé le fusil sous le nez. Il me dit, bon messieurs, je ne vous connais pas, mais si vos bulldozers touchent à ma maison, vous êtes un homme mort. J'ai compris que je voulais se défendre. Alors j'ai dit au chauffeur d'arrêter, naturellement. Nous sommes retournés au siège, j'ai vu mon patron, M. Bédachi Bernard, on a vu le patron de la sojouria, M. Conan Bledou. nous avons vu le ministre tous les ministres concernés la gendarmerie nous avons fait une réunion, on dit quelles solutions faut-il trouver à Yopougon à Portboué comme on avait déjà fait une bonne partie de 180 hectares à Yopougon 180 hectares qu'on avait aménagés alors qu'est-ce qu'on a fait ? nous avons fait l'inventaire des habitations qui sont sur ce terrain là habitation spontanée donc nous avons fait l'inventaire et nous l'avons attribué à chacune à chaque famille selon les surfaces occupées à Yopougon à Portboué nous avons créé Portboué 2 pour qu'ils se sentent encore à Portboué c'est comme si vous prenez les gens de Capourou vous les envoyez à à à Kobaya et vous appelez là-bas Capourouraï 2 alors donc nous avons créé Portboué 2 à Yopougon aux frais de l'état ? naturellement aux frais de l'état imaginez-vous quelle était la nature juridique de ce domaine que les habitants occupaient ? est-ce que c'était une réserve de l'état ? vous savez en Afrique la nature juridique d'occupation de ce terrain on ne peut pas se baser sur cela pour prendre des actes l'aspect humain est au centre de l'opération l'aspect humain est une chose l'aspect économique en est une autre l'aspect social il y a tellement d'aspects à considérer qu'on ne peut pas se baser sur le seul fait que les gens sont venus s'installer sauvagement sur ce terrain donc l'état a manqué de pédagogie l'état a manqué de tact, de pédagogie et de savoir-faire tact, pédagogie, savoir-faire vous avez été ministre vous avez été ministre de l'état c'est ce que j'appelle la compétence vous comprenez lorsque nous avons déménagé attribué à cette population les terrains à Portboué 2 tout le monde a déménagé nous avons démoli les maisons il n'y a pas de problème aucune perte de la vie humaine aucun accident tout se passe normalement Alpha Condé et son gouvernement devraient procéder autant peut-être pour aller plus loin sur ce que vous dites sur l'exemple que vous prenez vous dites avoir attribué un autre domaine à ces occupants là absolument est-ce qu'il y a eu d'autres mesures en plus du domaine est-ce qu'il y a eu d'autres mesures comme de l'argent pour permettre aux gens de se réinstaller quelles sont les mesures qui ont accompagné cela si l'on est non c'est-à-dire qu'on prend la surface occupée par l'occupant à Portboué selon la surface occupée on lui donnait une parcelle même l'opin de terre on lui donnait une parcelle les gens vendaient quelques-unes de ces parcelles pour construire leur maison ah d'accord vous comprenez ok c'est comme ça on fait un inventaire on ne peut pas on ne peut pas aller comme ça entrez dans les biens des gens vous savez c'est que la terre que vous avez donnée une maison ne se construit pas en un an en cinq ans en dix ans voilà donc il n'y a pas eu de mesure il n'y a pas eu d'argent donné aux gens ils n'ont pas donné d'argent ils n'ont donné la terre mais la terre qui avait de la valeur parce que la terre nous les avons envoyées quelque part où on avait déjà fait la voirie c'était viabilisé la voirie était bitumée il y avait l'eau il y avait l'électricité il y avait l'assainissement il y avait l'électricité mais monsieur Kaban il y avait quand on fait le parallèle avec le centre directionnel de Coloma c'est quoi votre analyse ? c'est quoi les similarités ? mon analyse c'est que ce que je dis c'est que dans ce gouvernement ce que je constate c'est que la main droite ne sait pas ce que la main gauche fait parce qu'il y a quelques semaines nous avons tous entendu parler de 10 000 ou 20 000 logements que le gouvernement doit construire quelque part en haut de banlieue ici mais au delà vous avez on fait un recensement on ne travaille pas en l'air comme ça on fait un recensement j'entends parler de 10 000 personnes à Coloma 10 000 personnes ? mais prenez 5 personnes par famille ça vous fait 2 000 maisons 2 000 logements les 2 000 logements on les trouve dans les 10 000 sans aucun problème ou les 20 000 que les chinois doivent réaliser et où j'ai même entendu à cette occasion un ministre un grand ministre le premier ministre dire qu'il n'y a pas de Guineens capable de gérer ce chantier c'est pour cela que on attend encore je vous assure au delà nous avons fait ce travail en Côte d'Ivoire des grandes gueules c'est passé il y a 45 ans justement il y a 45 ans que les Guineens ont fait la Côte d'Ivoire nous sommes 5 nous sommes 4-5 Guineens à avoir fait ces grands projets en Côte d'Ivoire et ce sont maintenant les formés par les formés les formés de nous qui nous apprennent aussi le métier de l'urbanisme de l'habitat les Guineens vont maintenant apprendre à faire des travaux là au grand projet à Abishan j'en reviens à ce qui m'amène droit à cette question vous parlez de 45 ans certes les conditions à 45 ans et les conditions maintenant ne sont pas les mêmes aujourd'hui c'est encore plus facile au lieu de parler de demi-logements à Kétaya mais certains disent que l'Etat aurait pu du côté de Kouria où il y a encore beaucoup d'espace ou du breca ou mafraya l'Etat aurait pu en urgence bâtir des maisons ce qu'on appelle des maisons préfabriquées parce qu'aujourd'hui il est clair qu'avec 10 000 dollars vous avez une maison toute faite sortie de terre en moins de 3 mois d'autres pensent que l'Etat aurait pu engager ces travaux là avant de procéder au déguerpissement y recaser les familles qui sont déguerpies ça aurait donné beaucoup plus d'humanisme à l'action qu'en pensez-vous ? Monsieur Dumétier je ne suis pas pour cette solution vous avez un projet qui existe je crois qu'on a même posé la première pierre de ce projet mais comment est-ce qu'on peut aller chercher encore d'autres logements ailleurs ? mais demandez-vous à ces entreprises-là de faire les 3 premiers 1 000 logements et on a besoin de 2 000 logements pour les gens de Capro-Reil donc votre propos est de dire ce matin qu'on aurait dû procéder autrement il fallait faire il fallait créer les conditions de recasement avant de procéder à cette déguerpissement avant de démolir moi je suis allé j'ai fait le tour du chantier j'ai fait le tour du terrain mais c'est triste d'accord vous avez les bulles de terre qui sont en train de démolir alors que les gens sont assis là on nous apprend même je vais vous donner cette information qu'actuellement ce moment même plus de 15 pick-up de gendarmerie donc à bord des gendarmes des bulles des heures sont actuellement positionnés à Kipé 2 et que les démolitions des maisons auraient déjà commencé derrière l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique non pas commencé c'est en cours moi je suis allé j'ai regardé j'ai vu derrière l'ambassade des Etats-Unis qui était deux c'est incroyable alors sur le cas Capro-Reil il y a ce qu'on pourrait appeler des primos occupants qui sont venus avant le décret de 89 et ceux qui sont venus après on nous apprend même qu'il y avait certains qui avaient été délogés à partir de 97 98 qui sont revenus par la suite est-ce que votre solution devrait s'appliquer à tout le monde sans exception liée à la période d'occupation sans aucune exception non on ne peut pas on ne peut pas poser le problème comme ça c'est le problème mal posé parce que il faut faire un recensement d'abord un recensement pour savoir qui est qui qui est là depuis combien de temps et voir les problèmes parce que vous savez les documents analyser les documents oui oui en Afrique aussi on peut dédommager les gens aujourd'hui ceux-ci s'en vont mais d'autres viennent s'installer encore sur le même terrain donc j'étais ministre de la construction de l'Urbaniste de l'Habitat c'est moi qui ai déterré ce projet ce projet vous avez cité des dates le projet était fait bien avant la transition au moins 5 ans avant nous le bureau de l'étude cubain qui a fait les études a fini ses études a rendu les documents a été payé et est parti à Cuba lorsque moi je suis arrivé dans ce ministère j'ai trouvé 2010 la transition 2009-2010 2010 2010 le premier Jean-Marie Doré le président c'est Gua Konate donc j'ai trouvé ces documents sous la poussière je les ai regardés j'ai dit mais ça c'est extrêmement important on ne peut pas liger ça comme ça de dossier comme ça dormir c'est moi qui ai repris le dossier qui l'ai remis sur la table j'ai créé des commissions de travail à l'époque j'ai dit au ministère ce ministère devient le bureau d'études de l'état guinéen alors tout ce que l'état veut faire c'est ici en tout cas en matière d'urbanisme d'habitat c'est à notre niveau que ça se fait et nous avons créé des commissions de travail et il y a une commission de travail qui a travaillé pendant toute l'année où on était dans la transition sur ce dossier alors donc tout était déjà préparé mais comme la transition n'a pas duré nous sommes restés 11 mois dans le gouvernement après le gouvernement du président Stokouba Konate non non Alpha Kondé a pris le pouvoir Alpha Kondé a pris le pouvoir et le dossier a été remis encore sous la poussière bien peut-être vos conclusions sur Caporo et sur Coloma certainement avec des pistes de solution en l'état actuel de la situation c'est vrai que tout le monde y va de son constat et de son diagnostic aujourd'hui en l'état actuel de la situation qu'est-ce qu'on peut faire pour rémédier à toute la frustration à toute la désolation que subissent les familles de Caporo le problème est simple parce que c'est un problème social mais qu'il y a des aspects aujourd'hui politiques extrêmement important et donc il y a des détails dans lesquels on ne devrait pas entrer dans leur conseil qu'il s'agit de 10 000 personnes l'état guinéen logé de 10 000 personnes c'est pas la mer à boire mais ce qui est grave c'est que nous sommes dans un état qui n'a jamais réalisé un programme de 1000 logements 1000 logements nous nous faisons presque 10 000 logements par an en Côte d'Ivoire il y a 40 ans vous comprenez donc pour la Guinée c'est extrêmement important c'est grave donc pour Caporo en prenant 5 personnes par famille 10 000 familles on a 2000 logements à construire les 2000 logements sont déjà prévus par dizaines dans un programme que les Chinois doivent réaliser et le gouvernement sait il a un projet que le gouvernement se rabatte sur ce projet construire ces logements et faire déménager les gens là-bas mais quand on commence par la démolition c'est vrai qu'on commence par la fin donc en gros vous condamnez ce qui se passe ah oui oui ça c'est évident je condamne M. Mansour Kaba président du parti Pag il était notre invité ce mardi merci M. Kaba merci d'avoir répondu à nos questions tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité Condorcet Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée c'est parti